On va à la plage, d'accord ? Ouais. Montez-vous, changez et on y va. Ok. Allez, c'est parti. On n'a rien de mieux à faire. En rentrant à la maison, j'ai essayé de motiver Courtney pour aller à la plage, puisqu'on avait une surprise pour elle. Allez, on se met tous en maillot de bain. Je suis contente de pouvoir rentrer et glander à la maison après une longue journée de travail. La plage m'attend. Ça y est, ils arrivent, ils arrivent. Elle est là ? Ouais. J'ai pas compris quand j'ai vu les ballons. Et après, je me suis dit... Oh, c'est mes colocs. T'es pas enceinte ! Faut fêter ça ! Je suis pas enceinte ! C'est la fête ! Oh, mes colocs sont trop forts de m'avoir organisé cette surprise. Ma meilleure amie Libby était là aussi. J'étais trop contente de la voir. Courtney, t'as goûté mon ponche ? Oh la vache ! C'est bon, je te l'avais dit. Je sais pas ce qu'il y avait dans ce ponche, mais c'était vraiment costaud. Je parais que les gens se disent, oh purée, cette meuf est enceinte et elle boit. C'est un garçon ! J'ai des gobelets plus grands pour le ponche. Je discutais avec Gus pour savoir si Jeremia m'aime vraiment bien ou pas. Et il me fait, je crois bien, c'est fort possible qu'il y ait plus. J'étais là, quoi ? Je le crois pas. Maintenant que je suis célibataire et que je peux faire ce que je veux, je commence à me dire qu'il est peut-être plus qu'un frère pour moi. Aujourd'hui, c'est la journée de Courtney et je crois qu'on devrait faire ce dont elle a envie. Vous savez quoi ? J'ai envie d'aller là où il y a des beaux gosses. Courtney, Courtney, je te suis ! T'es entourée de beaux gosses tous les soirs, mais t'en as jamais ramené un seul à la maison. J'étais en couple jusqu'à maintenant, ok ? Je sais vraiment pas quoi faire. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Un hiver, un signe. À Courtney, c'est ta journée, ma belle.